Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir! Ah, quel honneur pour moi d'être ici. Va toujours bien prendre deux minutes de vous regarder. Les gars en arrière sont super fins, ils m'ont dit «c'était nerveuse, imagine-le, tout nu. » Vous enlèverez vos bas, ça a l'air fou. Non, moi, ça va super bien, mais j'ai remarqué que tout va trop vite. Hé, ça va tellement vite. L'autre jour, j'ai surpris un petit bonhomme de 4 ans. Il jasait un bébé, il a commencé sa phrase en disant «moi, dans mon temps... » Ça va tellement vite, je viens de réaliser que j'ai 35 ans. L'autre jour, je sors dans un bar avec ma chum de fille, j'ai dit «on va aller voir si on pogne encore ». Je rencontre un petit jeune, pâle-pâle, jase-jase, un verre, deux verres, trois verres. J'ai dit «coudon, quel âge tu me donnes ? » Il dit «je te donne 37 ans ». Je lui dis «écoute, ben le jeune, quand une femme est assez à l'aise pour te demander quel âge tu me donnes, il dit «toujours 5 ans plus jeune que ce que tu penses ? » Il dit «c'est ça, j'ai vite. » Non, non, mais c'est vrai qu'on vieillit vite. Hé, on vieillit vite. Puis tu sais que tu vieillis quand tu prends ta douche, puis t'es trop vache pour te laver les pieds. T'as savonné partout, t'es rendu là, tu vas avoir de la marde, je ferai ça demain. Tu sais que tu vieillis quand t'entres dans la tribu des Tomaloux. On voit ça souvent les petits messieurs quand ils se rencontrent. «Salut, toi, Tomaloux ! » Les hommes, les hommes savent qu'ils vieillissent. Quand ils essaient de suivre un régime, ils perdent de partout sauf de la bedaine, hein ? On voit ça souvent à la plage, les petits messieurs ont des grosses, grosses bedaines avec des petits, petits jambes. Ils ont l'air de des marionnettes de ventriloques. T'as envie d'y mettre la main dans le speedo puis le faire jaser un peu. Tu sais que tu vieillis aussi quand tu te ramasses avec du mou de bras ici, hein ? Moi, j'appelle ça du mou de grand-mère. Si j'avais pas ça hier... Oh non, ma grand-mère est assez cute avec son mou de bras. Quand t'as un petit trot, pas de manche, j'ai l'air d'une chauve-souris. Ah, il est vraiment hot. T'es assis à la table de la cuisine, il est capable de tuer une mouche sur le mur. Tout va trop vite ! Les animaux ! Il y a 30 ans, un chien, l'hiver, ça dormait dans une niche. Et à cette heure, c'est rendu que nos chiens ont leurs propres lignes de vêtements. C'est correct de mettre un manteau à ton chien, mais c'est pas normal qu'il soit mieux habillé que toi. De toute façon, les chiens habillés, ça fait des problèmes, ça. L'autre jour, au parc, ça jappait, ça se mordait une bagarre, toi. Deux femelles. Il y avait la même robe. Il y a du monde qui font le péteux avec les animaux. Ma voisine, toi. Elle me dit, nous, notre chien, en saison estivale, on lui fait toujours la coupe lion. La coupe lion, voyons donc, il y a pas l'air d'un lion pantoute, on dirait un rat avec un col roulé et des bas de réchauffement. On est en 2005, puis il y a encore du monde qui pense que leur animal les comprend. Hey, à un moment donné, je chassais avec quelqu'un, son chat est là, là. Il est dans le gros haï de sa journée. Il se lèche. Il y a la patte en l'air, il y a la fourche à terre. Envoyez quel vert. Il y a de la patte, la fourche. Il y a de la patte, la fourche. La fourche, la fourche. Il y a de la patte. Un moment donné, il arrête, puis il nous fixe. L'autre est là, tout est nerveux. Check-le, check-le, il nous comprend. Il sait qu'on parle de lui. Non, il sait pas qu'on parle de lui. Lui, il se demande juste, coudonc, je suis rendu à la patte ou à la fourche? Honnêtement, vous et moi, il y a des animaux pas mal plus intelligents que le chat. Voyons donc, la sangsue. Saviez-vous que la sangsue a 32 cerveaux? La seule petite bête qui en a plus que ça, c'est Grégory Charles. Non, 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 mais c'est quand même quelque chose. La sangsue 32 cerveaux, quand ça prouve que c'est pas parce que tu susses que t'es pas intelligente. Je vois que je suis pas toute seule à être intelligente. La vie sexuelle, ça aussi, notre vie sexuelle, ça va beaucoup trop vite. Il y a 20 ans, la boîte de Kleenex, c'était à côté du Lire Store, est à côté de l'ordi. On est en 2005. Il y a encore du monde qui ont pas compris que le soleil, c'est dangereux. Voyons la couche d'ozone. Ça a-tu l'air assez fou? C'est le monde qui se font trop bronzer, hein? À un moment donné, ils sont saturés, ils arrêtent de bronzer, ils font juste ratatiner, ils ont l'air de des raisins secs. Ils ont tellement de rides autour de la bouche, on dirait qu'ils font pousser un deuxième trou de cul. Tout va trop vite, mais des fois, c'est pour le mieux. Reculez, il y a 30 ans, on mangeait beaucoup, trop gras. Ça fait pas de bon sens. Moi, ma mère a commencé toutes ses recettes avec la boîte de Crisco bleu, là. Vous rappelez-vous d'être ça? Il y avait une mesure là-dessus, une demi-tasse, une tasse, angine, infarctus. Ma mère, elle mettait tellement du beurre sur tout. J'ai eu ça à 16 ans que le brocoli, c'était pas jaune. Ah non, mais là, ça a changé, mais il reste que nous, dans notre famille, la tradition, c'était manger gras. Pis ça, des fois, les traditions familiales, tu sais pas d'où ça porte, tu sais pas d'où ça vient. J'ai lu ça l'autre jour. La femme, elle prépare son jambon, elle coupe son jambon en deux, met ça au four. Son mari, il dit, veux-tu même dire pourquoi tu l'as toujours coupé en deux? Ben, elle dit, sais-tu, je le sais pas trop, ma mère a toujours fait ça, ça doit être parce qu'il est plus tendre. Fait qu'elle dit, coudonc, ça m'a entré. Elle demande à sa mère, maman, veux-tu même dire pourquoi tu coupes tout le temps ton jambon en deux? Elle dit, sais-tu, je le sais pas trop. Ta grand-mère a toujours fait ça, ça doit être parce qu'il est plus tendre. Fait qu'elle dit, coudonc, elle demande à sa grand-mère, grand-mère, voulez-vous même dire pourquoi on coupe toujours le jambon en deux? Elle dit, ah, c'est parce que mon plat était trop petit. Tout va trop vite, c'est vrai, mais c'est mieux aujourd'hui. Dans le temps, le monde, ça fumait, tout le monde fumait, hein? Là, boucanais, sacrifice. Tout le monde avait ça à la maison, l'espèce de cendrier colonial avec bien du fer forgé, hein? Ça, c'était un meuble, ça. Mais moi, mon nom créé, encore plus qu'étain, il faisait des cendriers avec des pattes de chevreuil. Ah oui, il allait à la chasse, il avait tué, il était fourré, j'ai eu quatre cendriers. Il jetait la viande, gardait les pattes, lui. Tout le monde a déjà eu ça, une matante qui fumait trop, hein? Nous autres, c'était la matante Bertha, ça. Hein, tu sais, la matante qui a tout le temps une cigarette sur le bord du bec de même, là? Elle a un oeil qui cligne, là, par la bain de la boucane dans la face, là. Hein? Bertha s'allumait avec ses bottes, parce que quand elle trissait, on se couchait tout à terre, on n'avançait pas qu'elle crache un morceau de poumon, là. Elle jasait deux pouces de cendres, n'écoutait pas jaser, tu faisais juste dire «Vas-tu finir par le bas de chine? » Là, la boucane dans la face, l'oeil qui cligne, « Hé, arrêtez de fumer une demi-heure, son chien l'a pas reconnu, l'a mordu. » Elle a tout fait avec ça, cette cigarette-là, puis du parachute, du vélo, l'emmener au glisser de dos, elle a perdu son top, elle a encore sa smoke. Oh, Bertha est morte l'année passée, 92 ans, cancer de la face. Hé, au salon, ils en sont pas revenus, c'est la première fois qu'une cliente arrivait déjà incinérée. Mais là, ça va bien, le monde fume plus aujourd'hui, c'est mieux, mais ma mère, elle garde ses vieilles affaires, elle a gardé son cendrier, elle l'a recyclé, elle s'est rendu un bol à chips. Hé, mon grand-père est mêlé, toi, il fume nos crottes de fromage. Pauvre père, vous pouvez m'avoir les dents jaunes. Ah non, tout va trop vite, surtout pour ma mère. Ma mère, elle a pas encore réussi dans sa cuisine à s'habituer à son presto. À son presto, toutes nos tantes, nos mères, nos grand-mères en ont un, mais on a toutes peur, hein? Nous autres, au Sainé, il y a une légende urbaine qui dit qu'il y a un presto qui est explosé, le poulet a passé dans le trou et il est foué au plafond. Moi, ma mère, quand elle a su qu'en Irak, il y avait des armes de destruction massive, elle a dit, ça y est, ils ont des prestos. Puis vous devriez l'avoir avec son micro-onde. Elle a dit, tenez-vous pas en avant de ça, le micro-onde, vous allez pas nier le cancer du sein. En tout cas, elle, quand elle a la cuisine, elle prend pas de chance, là. Elle s'est faite une petite brassière avec des assiettes à tarte en aluminium. Mais ma mère, la machine qui a fait le plus freaky, c'est le répondeur téléphonique. Ouh! Elle dit qu'elle veut pas laisser le message là-dessus. Non. Elle aïssa parler quand il y a personne qui écoute. Regardons Clive, ça fait 40 ans qu'elle est avec mon père. José Boudreau, Madame et Messieurs! José Boudreau!